Bonjour à tous, c'est Max859 et aujourd'hui on se retrouve pour faire le SBC des grosses affiches du 6 février 2018. Donc à noter que j'avais mis sur Twitter, Facebook et Snapchat, les liens sont dans la description, mes pronostics pour les matchs. Je vous en avais proposé un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Avec trois, avec une étoile, c'est-à-dire trois que je sentais vraiment bien. Donc il y avait Tottenham Arsenal, celui-là je l'avais annoncé dans ceux que je sentais vraiment tomber. Valence Levante aussi, je l'avais annoncé dans ceux qui pouvaient tomber. Après alors Kawasaki-Osaka, je crois que c'est un match de coupe, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mes sélections. Je ne pensais pas qu'ils pouvaient mettre des matchs de coupe. Et ASSEOM, je ne l'avais pas mis du tout, j'étais parti plus sur un délire de Ligue 2, ce qu'on n'avait jamais eu de Ligue 2. Et on avait le petit derby Lanzal ancienne, donc voilà. A noter que maintenant, je vais vous proposer une vidéo comme ça le dimanche soir qui sortira à 21h avec le prono des grosses affiches. Et comme ça, je pourrais vous montrer aussi les joueurs que j'ai achetés pour ne pas me faire avoir et ne pas payer les joueurs trop cher. Et après, éventuellement, vous pourrez faire de l'achat-re-vente dessus aussi. Mais voilà, au moins pour ne pas me faire avoir, moi j'en achète toujours deux de chaque club. Et je vous montrerai les deux que j'achète, les deux qui me semblent le plus intéressant. Donc voilà, rendez-vous dimanche 21h. Je vais vous sortir ça maintenant, mes pronos pour les grosses affiches. Donc maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme pas de complète. Il y a un pack joueur Electrum, un pack joueur Or, un pack joueur Electrum Prime, on prend. Un pack Or, c'est pas ouf. Et le pack final, c'est quoi ? C'est un pack joueur Electrum Rare. Donc ça, c'est pas trop mal. Donc bah écoutez, je vais vous montrer mes solutions en tout cas. Donc ici, il nous faut quand même un joueur de l'OM et un joueur de Saint-Etienne. Donc j'ai mis Diony et Sakai. Cinq joueurs de Ligue 1 minimum, donc j'en ai mis un, deux, trois, quatre, cinq. J'en ai mis cinq tout pile pour pas que ça coûte trop trop cher. Après, les derniers ne sont pas donnés non plus. Mais il n'y a pas trop de solutions pour contrer ça. Quel que soit le championnat dans lequel on part, ça va partir un peu cher. Donc je n'ai pas trop envie de partir en Espagne parce qu'il y a le SBC de Digo Kosta que je vais vous proposer après. Où on va devoir mettre certainement des Espagnols. Donc c'est pas forcément le bon plan. Donc voilà, je me suis mis, je me suis dit que partir en Italie, c'était peut-être pas trop mal. Donc voilà, il nous faut cinq joueurs de Ligue 1, donc ça je l'avais dit. 75 de notes, on est à 75 tout pile. J'ai pas mis des joueurs avec des gros gènes. Et un collectif de 90, on est à 99 en notant que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs avec la fidélité. Donc si vous faites cette équipe-là, vous tomberez exactement à 90 de collectif. Donc ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer les joueurs 1 à 1. Donc j'ai mis au cage Storary. Alors pareil, mettez vraiment les joueurs que vous avez dans votre club. Il n'y a pas d'histoire d'extra-nervers sur ce défi-là. Donc il n'y a pas de souci, vous mettez vraiment les joueurs que vous voulez. Tant que tu respectes la note et la nationalité. Enfin même pas la note, tu peux mettre plus. Tant que tu l'as dans ton club, un joueur italien, si tu as un DC 77, mets-le à la place. Tu vas économiser des crédits. Donc là, j'ai mis Strenic aussi. Je n'ai pas mis que des Italiens. Mendy en MDC. Alors pareil, les joueurs en Ligue 1, ils commencent à augmenter un petit peu. Je viens de l'acheter un instant, Mendy. Heureusement, je l'ai eu aux enchères. Donc n'hésitez pas à faire les enchères aussi, les gars. Des fois, c'est ce qui permet de récupérer des joueurs. Pauly. Il a un faux air de caca, je trouve. Je ne sais pas pourquoi je trouve qu'il ressemble à caca vite fait. Imboula. Martin. Donc ce n'est pas Marvin, c'est Jonas maintenant. Voilà. Bon, Marvin, il s'est perdu un petit peu. C'était un grand joueur. Il n'est pas passé loin du ballon d'or. Donc bref. Kataldi. On a Dioni. Et puis voilà, c'est tout. On est parti là-dessus. Donc voilà, je valide le SBC. C'est parti. Deuxième défi, le derby de Londres. Donc à noter London Red, London White. Donc c'est-à-dire Tottenham et Arsenal. Mon cœur penche pour Arsenal, bien sûr. Le défi est très simple. Il vous faut deux joueurs d'Arsenal, deux joueurs de Tottenham. Trois joueurs rares minimum. Une note de 78, un collectif de 85. Donc on est à 100. Ça va passer de crème. Et nombre de joueurs de l'équipe, 11. Donc tout simplement, j'ai mis mes quatre joueurs de première ligue avec les deux d'Arsenal, les deux de Tottenham. Et derrière, avec Merset Sacker, j'ai joué sur la Bundesliga pour que tout le monde ait le collectif. Tout simplement, l'important, c'est vraiment d'avoir le DG allemand. Et après, tu cases un allemand et quelques liens verts et ça passe tranquille. A noter, là, il y a deux joueurs du même club. Il faudrait mettre là, mais il n'y a pas d'histoire d'extraire lien vert non plus. Là, tout le monde a son collectif tranquille. Donc il faut 85, donc on est large. Moi, je me permettrais même de mettre mon petit défenseur latéral droit à la place. Je vous montrerai après. Je vais déjà vous montrer cette solution-là. Si vous, vous partez vraiment de zéro. Donc vous mettez Ospina, vous achetez Aurier, Sanchez. Donc voilà, Aurier. J'ai réussi à le choper là à 750 en Tech 59, mais ils vont monter. Donc voilà, forcément, ça va monter un petit peu. Merté Sacker, Bauer à gauche, Müller, qui va sauter. Je vais le remplacer, moi, par un autre. Arnold, Altby, D. Blassis. Le mec a un nom composé, s'il vous plaît. Kisling et Meier. Alors voilà, moi, ce que je vais faire, c'est que je peux me permettre de mettre un bronze. Parce que voilà, ça passe avec la fidélité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, ça peut peut-être même passer pour vous, en fait. Mais vous pouvez mettre un bronze pété là, en fait. Je viens de le découvrir à l'instant. Ça passe, en fait. On peut mettre un joueur bronze pété ici. Donc, écoutez, vous pouvez partir là-dessus. Vous mettez n'importe quel joueur bronze à droite. Troisième défi. Alors celui-là, je ne le voyais vraiment pas venir, comme je disais au début de vidéo. C'est un match de coupe, il me semble. Donc, c'est pour ça que je ne l'avais pas noté. En plus, il y a un Pacor. Putain, il se fout de notre gueule. Qu'est-ce que tu veux foutre d'un Pacor ? Donc, il vous faut 2 joueurs de Kawasaki Front ou 2 de Seroso Osaka. 3 nationalités minimum. Joueur d'un même championnat, Max 3. Donc, tu es obligé de mettre 3 joueurs du même championnat. Tu ne peux pas aller à plus. Une note de 67, on est à 69. Un collectif de 85, on est à 93. Et nombre de joueurs dans l'équipe, 11. Donc, attention, les gars. Je précise tout de suite, il y a un extra lien vert. Prenez bien les deux Irlandais. Là, ils sont du même club. Ils sont du même club, les deux. Je viens de les acheter, ils sont à 200 crédits. Donc, allez-y. Mais prenez vraiment deux joueurs du même club, parce que sinon, ça risque de ne pas passer. Donc, je vais vous montrer. En fait, j'ai fait un petit côté, forcément, en japonais, parce que tu es obligé. Des joueurs Irlandais, parce que ça manquait tellement d'en mettre. Ça fait un moment que je n'ai pas pu en mettre. Je suis parti sur des joueurs autrichiens aussi. Parce que, voilà, je viens de les choper à 200 crédits. Donc, ça ne part pas cher non plus. Et ensuite, j'ai complété avec un autrichien de Bundesliga pour avoir un petit peu de collectif. Et j'ai mis un défenseur gauche. Vous mettez n'importe lequel, il n'y a aucun souci. Donc, je vais vous montrer les joueurs d'un. Pareil, on a Schlager, Ganon, Lukendender, Maher, Busman, Morissé, Il-Sanker, Kewan, Taga-Aki, Kiyotake, Yanaga. Ah ! Et voilà, vous partez là-dessus, ça va passer tranquille. A noter, donc voilà, je vous dis, on a 93 de collectif, mais je n'ai que 4 joueurs avec la fidélité. Donc, ça nous fait du 89. Ça passe tranquille le défi. Et le dernier SBC, c'est Valence Levante. Attention, attention, il nous faut 95 de collectif. Et moi, je viens de claquer un joueur italien. Putain, le con, que j'ai mis dans un autre défi. Ce n'est pas grave, on va aller chercher vite fait, les gars. Je suis désolé. Je n'avais pas prévu. Ouais, je l'ai claqué deux fois dans le même SBC. C'est l'erreur de débutant, je vais mettre Montolivo. Vous mettez n'importe lequel, franchement, je le mets là, c'est pour éviter d'aller les racheter pour gagner du temps. Mais de toute façon, vous allez avoir la note. Donc, il nous faut un joueur de Valence à un joueur de Levante. 6 joueurs espagnols minimum, donc voilà, tu es obligé de prendre des espagnols. Là, tu n'as vraiment pas le choix. Une note d'équipe de 77, un collectif à 95, on est à 100. Et à noter que tout le monde aura son collectif si vous partez là-dessus. Ce sont les bons postes. Enfin, j'ai mis Montolivo là en MDC à la place du MC. Donc, si vous prenez exactement les mêmes joueurs, vous allez être à 98 de collectif. Alors, à noter que c'est tout en fait. Je vais vous montrer le genre tout simplement. Arisa, Balaga, Kappa, Rami, Lopez, Gaia, Campagna, Conti, Pellegrini, Montolivo, Spinazzola. Et le dernier, pardon, je l'ai zappé Pavoletti, c'est ça, ouais, Pavoletti. Vous partez là-dessus et comme ça, vous allez pouvoir valider le SBC, tout simplement. Et là, on a tout validé. On va récupérer notre récompense et puis on va ouvrir les packs tout de suite. C'est parti, les gars. Donc, j'espère qu'on va choper du lourd. J'espère vraiment. Hier, on a eu quelques animes dans le SBC. J'espère que d'ensuite, Diego Costa, on chopera du lourd aussi. Le packor, on va le skipper parce que franchement, des fois, il y a moyen de paquer du lourd en plus en skippant. Et là, on savait très bien qu'on n'allait rien avoir. Donc, on envoie tout au club. C'est parti, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vous préviens, les animations, je les... S'il n'y a pas d'animation, je skip directement. On ne va pas perdre de temps avec ça. Pas d'animation, donc là, je skip. Du coup, hop. Ah, Coman, c'est pas mal, Coman, c'est pas mal. J'envoie tout au club. Malheureusement, je n'ai pas trop de place dans ma pile d'échange. Donc, je vais devoir en faire en vente rapide. Je sais que je perds des crédits, mais bon, le problème, c'est que ma pile, elle tourne à 90 en permanence en achat-revente. Donc, je ne peux pas me... Voilà, je ne peux pas me permettre d'avoir trop de place. Je pense que je suis plus gagnant à faire mon achat-revente qu'à garder éventuellement les joueurs que je pack. Bon, ben, il n'y a rien de fou pour l'instant. Je passe. Ouais, Yamendi, j'aurais peut-être dû le garder. C'est pas grave. Le problème, c'est qu'on a encore deux packs. Deux packs où là, il y a moyen de choper du lourd. Donc, on a 12 joueurs, 6 ors, 6 argent, dont 6 rares. Et là, on n'a que des rares. Donc, il y a moyen... J'espère une animation au moins sur les deux. Ça serait top. Animation, voilà. Bon, ça ne sera pas du lourd, mais on prend. Allemand, gardien, cette Farman. Ouais, Farman, c'est bien. 84, on prend. Dans ses périodes de SBC, pardon, c'est très utile. Bravo, dame. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est lourd, c'est lourd. Je ne vais pas me plaindre. Je regarde vite fait si les argents, ça part ou pas. Lui, je vais l'envoyer dans le doute, je crois. Lui, est-ce qu'il part un petit peu ? Non, absolument pas. Et les autres, je n'ai pas le temps de regarder. C'est pas grave. Allez, on a une animation. C'est déjà bien. Et on nous celle-là. Donc, après, idéal, une autre anime. Ça serait cool aussi. Animation, encore deux animations, les gars. Bon, toujours pas du lourd, lourd. Shakiri. Ah non. Sommer. Ouais, c'est pas mal. Un 84, un 83. On prend, on prend. Mais là, ça va, les packs sont sympas. Franchement, c'est cool. Arnotovic, c'est bien aussi. Bernard, ouais, Piccinis. C'est qui en double ? Tolisso. Bon, on a Tolisso et Coman. On a la paire, tout simplement, en double. Donc, Atarapt, il est encore là. Il a encore sa chagère en geste technique ? Non, il les a plus. Bon, les argents, je regarderai après si ça vaut quelque chose. Bon, ben voilà, les gars. En tout cas, j'espère que les vidéos vous ont plu. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien et like and sub. Je vous dis à très vite.